Hello les filles, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est quoi ? C'est le jour des tutos. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus sophistiqué que ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Et donc voilà, on va essayer de mettre en valeur les yeux, je vais vous apprendre quelques petites techniques. Donc, et bien voilà, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord je vais commencer par mon teint. Donc je vais prendre mon petit fond de teint, mon petit pinceau, je mets donc mon fond de teint sur le pinceau, je mets un petit peu partout et je vais étirer mon fond de teint vers l'extérieur pour éviter d'avoir trop de paquets. Donc vous pouvez attacher vos cheveux aussi, moi je n'ai pas pensé à le faire, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, j'applique tranquillement mon fond de teint. Et ce qui est très important, c'est de ne pas oublier du coup le coup. Donc on reprend un petit peu de fond de teint. Et je vais venir travailler mon coup. Donc ce qui est super important, c'est de toujours remonter la matière vers le haut. Pour deux raisons. La première, c'est pour lutter contre l'apesanteur, donc pour lutter contre le fait que notre peau tombe. Donc ça c'est la première chose quand vous mettez votre crème sur votre cou ou votre fond de teint. Ce qui est très important, voilà, c'est de vraiment remonter la matière vers le haut du visage. Voilà, comme ça, ça crée une parfaite harmonie. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que du coup je vais venir utiliser mon anti-cerne. Donc moi j'ai ma petite palette, ce qui me permet d'avoir plusieurs couleurs. Et quand j'ai des cernes un petit peu plus foncées, etc. J'ai différentes couleurs qui me permettent de venir estomper. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trop de problèmes particuliers. Donc je vais juste appliquer mon anti-cerne sous mon oeil. Vous voyez, hop, comme ceci. Ensuite, je vais le faire au-dessus. Ce qui va vraiment permettre d'illuminer le regard. Et surtout, ça va nous servir de base. Parce que du coup, le fait d'appliquer l'anti-cerne sur la paupière, vraiment, c'est très efficace comme base. Voilà, vous savez tout. Vous voyez la différence ? C'est vraiment très efficace l'anti-cerne. Et je vous le recommande vraiment, même quand vous faites des make-up très naturels, le fait juste de placer l'anti-cerne comme ceci, et ensuite de l'estomper, ça vous donne vraiment un regard lumineux. Donc vraiment, je vous incite à utiliser cette technique pour vos make-up. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, on est à peu près comme ça. Et donc là, il va me falloir une petite éponge, bien entendu, pour estomper tout ça. Donc vous voyez, je tapote délicatement. Je n'ai pas besoin de me faire mal. C'est juste pour estomper la matière, pour que ça devienne plus harmonieux. Une fois que c'est fait, je fais mon deuxième œil. Et voilà. Bon, vous avez vu, je n'ai plus d'imperfection au niveau de mon front. Car ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un angium. Et je me fais traiter au laser. Et c'est la première fois depuis une semaine que je me remaquille. Et je suis la plus heureuse. Voilà, vous savez tout. Donc, une fois que j'ai fait ma base pour mon regard, je vais venir appliquer la couleur la plus claire au creux de mon œil. Donc pour ceci, moi j'ai une petite technique qui fonctionne très bien. Après, chacun la sienne. Je prends tout simplement ma palette d'highlighter. Je vais aller choisir en fait la couleur que je mets pour mon highlighter. Et je vais vraiment venir le déposer. Vous voyez, juste à l'entrée. de mon œil, dans le creux, vraiment, pour illuminer le regard. Vous voyez la différence entre les deux yeux. Là, c'est encore une fois, c'est super radical. Je refais la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas très évident de se maquiller sur son portable. Mais au moins, vous avez l'idée. Hop ! Donc une fois que ça, c'est fait. On va pouvoir passer à la deuxième couleur. Qui pour moi, aujourd'hui, je l'ai choisi. C'est un ton cuivré. Parce que j'adore les cuivrés. Je trouve que c'est très élégant. C'est très chic. Et du coup, pour cela, je vais avoir besoin d'un petit accessoire. Maintenant, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j'adore les pansements. J'adore le scotch. Et du coup, ça nous aide beaucoup pour réaliser les make-up. Alors, j'aurais pu les pré-découper. Mais voilà, le chic est là. Je pense qu'il fallait vraiment que je vous découpe mon scotch avec mes lèvres. Avec mes dons, plutôt. Donc, je vais couper un petit bout de scotch. Qui va me servir vraiment à avoir une très belle symétrie. Et quelque chose de très propre. Hop ! C'est magnifique. Donc, pré-découpez-les. Ne faites pas comme moi. Hop ! Et je vais venir le caler. Et juste là. Vous voyez ? Oh ! C'est pas un make-up Halloween. D'accord ? C'est passé Halloween. Je vous le confirme. Voilà. Donc là, c'est à peu près ce que ça donne. Hop ! Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez des peaux un peu sujettes, fragiles, qui réagissent. Je vous conseille vraiment les pansements. Ou vous avez des petits sparadraps, pareil, qui s'achètent dans les grandes surfaces, etc. Moi, j'ai pas de soucis avec le scotch. Après, quand on a vraiment le coup de main, on peut juste le faire aussi, par exemple, avec une palette. Ça vous fait une petite ligne directive. Alors, j'aime bien ce que tout se colle en même temps. Hop ! Voilà ! Donc, quand vous ressemblez à ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser un make-up du tonnerre. Je sais que ça se voit pas tout de suite. Donc là, je vais venir prendre ma petite poudre de pigment. Donc couleur, je dirais, un peu bronze, cuivre. Et je vais venir l'appliquer comme ceci. Vous voyez ? Je fais des petits mouvements vraiment pour que le bronze se mette partout. Je sais pas si vous voyez un peu. Et ensuite, on estampe. Donc vous n'hésitez pas, vous voyez ? Moi, j'y vais franco sur le scotch puisqu'il est là pour ça, du coup. Hop ! Hop ! Vous voyez un peu le résultat de loin. C'est canon, hein ? Hop ! Voilà ! Ensuite, on passe au deuxième œil. Alors, c'est un peu difficile de s'imaginer dans sa salle de bain en train de faire ça. Mais quand vous allez voir le résultat, je peux vous garantir que vous allez être ultra satisfaites. C'est vraiment un make-up de pro qu'on est en train de se faire. Mais tout en étant novice. Donc ça, c'est trop top. Enfin, moi, je trouve ça trop top. Donc on essaye de regarder. Vous voyez, là, par exemple, je suis partie un petit peu plus au-dessus. Donc ça dépend de ce qu'on veut réaliser. Si on veut donner quelque chose, une forme un peu plus poussée, voilà, on peut en mettre un peu plus. Sinon, on peut être plus légère. Moi, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis dans le poussé. Alors, donc, une fois que mon bronze est bien mis, hop, qu'on est identique sur les deux yeux. Ça me paraît pas mal. Hop, voilà. On va changer de pinceau puisqu'on va venir en choisir un qui va être un peu plus bombé. parce que, du coup, on va venir appliquer la couleur la plus foncée qui va vraiment, du coup, vous allez voir. La couleur la plus foncée va vraiment accentuer le regard, mettre de la profondeur, etc. Donc trop top. Je cherche ma palette. Et la voici. Donc du coup, j'ai choisi un marron pour rester toujours dans l'ambiance cuivrée. je voulais pas prendre un noir. Donc j'ai pris un petit marron comme ceci. Hop. Et je vais venir travailler le creux de mon oeil. Donc là, ça va vraiment donner de l'intensité au regard. Donc on y va à fond. Vous voyez, vous faites un petit fumet comme ceci. Vous estampez bien sur la fin de l'oeil. Hop. J'aime bien ma tête. Voilà. Et après, vous remontez un petit peu. Vous voyez, pour creuser votre regard. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc j'espère que vous arrivez à bien capter l'idée. Vous faites une espèce de petit triangle au bout. Hop. Vous voyez. Et ensuite, vous remontez sur le creux de la paupière. hop. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est en parfaite harmonie normalement. Avec tout ça, je regarde un petit peu. Ça m'a l'air pas mal. Désolée, je perds mon pull. Voilà. Hop. Donc, maintenant, voyons le résultat. Eh ! C'est pas joli, tout ça ? Voilà. Donc, pareil, toujours pour travailler l'intensité du regard. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ceci. Je vais revenir chercher mon marron et je vais travailler le dessous de l'œil. Vous voyez ? Ça donne tout de suite de l'intensité au regard et ça vient vraiment harmoniser. Donc, je refais la même chose de l'autre côté. Hop ! C'est pas si beau, tout ça ? Moi, j'aime beaucoup. Alors, on peut soit s'arrêter là et mettre du mascara ou alors mettre de l'eyeliner. Ça dépend de pareil de ce que vous voulez faire, de l'intensité que vous voulez mettre dans votre regard. Moi, j'ai dit aujourd'hui que je me lâchais, que j'allais jusqu'au bout. Donc, je vais m'appliquer de l'eyeliner. Je vais le faire. Je cherche mon eyeliner. Il est là. Donc, c'est parti pour l'application du eyeliner. Moi, il faut savoir que je l'utilise comme ceci. Après, pareil, c'est qu'une question de goût pour l'eyeliner. Donc, moi, c'est une pointe. Ce qui est bien pour appliquer de manière très efficace l'eyeliner, c'est de venir faire du raie de cils. Donc, vous venez vraiment tranquillement, délicatement. On y va. On n'est pas pressé. Ce qui a de très important, c'est de vraiment suivre son oeil. C'est comme ça que vous obtiendrez un très joli trait de eyeliner. C'est en prenant votre temps et en faisant vraiment du ras de cils. Les make-up artistes, les make-up pro le font d'un seul trait. Mais là, on est sur un tuto make-up. Donc, vraiment, vous allez venir travailler l'aligner en ras de cils. J'ai peur de faire des bêtises. Tac ! On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez déjà mon oeil par rapport à celui-ci quand vous mettez de l'eyeliner. Je n'ai pas fait la pointe, c'est volontaire. On voit la deuxième étape après. Mais on va aller faire la même chose de ce côté-là. Hop ! Donc, pareil, on y va tranquillou. Hop ! Voilà ! Et ensuite, on va venir faire la pointe. Je vais refaire celui-là d'abord. Donc, pareil, pour travailler sa pointe, vous allez faire vraiment un petit trait. Voilà ! Donc, on y va. et on fait la même chose de l'autre côté. Je fais donc mon trait par rapport à mon regard. Donc, hop ! Ça me donne une petite ligne directive. et ensuite, je regroupe le tout. Je ne vois rien du tout avec mon portable, il faut le savoir. Ouh ! Alors, on va essayer de terminer. pas très évident. Même voilà, même ma caméra avait du mal à focus. tac ! Voilà ! Tac ! Parfait ! Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ceci, nous allons mettre le mascara. Donc, pour mettre le mascara, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous faut un courbe-cil. Le courbe-cil, il se fait très facilement. La première usage, donc on va prendre son cil, on va le faire en ras de cil. Donc, j'appuie une première fois. Donc là, j'ai pris la quasi-totalité de mes cils et je courbe une première fois. Ensuite, je relâche et je vais recourber mais plutôt la fin de mes cils pour faire une deuxième courbe ce qui va donner vraiment du galbe à mon cil. Et je lâche. Idem, je refais pareil de l'autre côté. Je prends la totalité de mes cils au plus proche de mon oeil. J'appuie quelques secondes, je relâche et je viens rechercher vraiment le bout de mes cils et je relâche. Donc, ça fait deux fois. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre mon mascara qui, pour moi, est le meilleur mais chacun ses goûts encore une fois. Donc, c'est un petit mascara que je plébiscite souvent sur ma page Instagram que je vous invite à rejoindre avec plein de produits très intéressants et surtout qui prennent soin de vos cils. Donc, c'est le cas de ce mascara par exemple. Vous voyez qu'il s'applique très facilement et qui donne vraiment un volume nettement visible et tout en laissant les cils assez naturels. Donc, ça aussi, c'est génial. Voilà. Et je fais le deuxième. voilà. Donc, normalement, avec le recours de cils, c'est beaucoup plus facile pour appliquer votre mascara. Vous faites quand même des petits ZZN. Voyez, vous... j'appelle ça les ZZN. Voilà. Donc là, c'est parfait. On a quand même quelque chose de très mignon, très sympa au niveau du regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à commenter. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Ce qui est très important aussi quand vous faites un make-up un petit peu chargé comme ça, c'est de remettre un peu d'anti-cerne. parce que du coup, c'est vrai que parfois, on a des petits paquets et du coup, pour que ça soit plus propre, vous voyez, vous remettez un petit peu d'anti-cerne ici. Et là, vous allez voir, le rendu est juste topissime. Voilà. C'est pas beau, ça ? Tchouk, 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 tchouk. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi pour rajouter un petit peu de lumière, c'est remettre un petit peu d'highlighter juste ici. Hop. Voilà. Vous pouvez en mettre aussi juste sous la bouche, ce qui donnera beaucoup de volume. sur le nez, sur le nez, et on estampe. Et ici. Mais on mettra ensuite... Je cherche le mot. On va mettre ensuite... On va mettre ensuite... On va mettre ensuite... La poudre. Ouais, j'aime bien rattraper les choses comme ça parce que là, je... Voilà. Je cherchais trop de trucs. Un mot, un pinceau et tout. Donc, pour appliquer notre poudre de soleil qui va nous donner un effet bonne mine. Donc, d'abord, on applique la matière. Hop. Vous allez comprendre pourquoi le coup. Et ensuite, on fait des petites rotations comme ceci. Et on remonte. On y va. On ne revient jamais en arrière. Pourquoi ? Parce que ça peut laisser des traces. On ne veut pas de traces. Hop. Et une fois qu'on a bien fait ceci, on redescend. Et on vient travailler le cou. Le cou qui va donner une structure à notre visage. Vous voyez la différence ? Hop, hop. Rien à voir. Et on recommence de l'autre côté. Et ensuite, le cou. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, il nous reste maintenant la bouche et les sourcils. Donc, du coup, pour laisser le suspense et cette bouche que je trouve super qui brille et vous devez vous demander mais pourquoi ? Et pourquoi ? Et je garde la cerise sur le gâteau. Je garde le cadeau pour la fin. Le meilleur pour la fin. Voilà, voilà. Et je ne couperai pas ça au montage. Je vous le garde. Ces cadeaux, c'est pour vous. Alors, tchac ! Donc là, je vais venir travailler mon sourcil très simplement en trois étapes. Donc, tchac ! Tchac ! Je viens d'abord travailler. Moi, je travaille toujours par la fin. Après, c'est encore une fois une question de choix. Ça me permet vraiment de structurer mon sourcil. Et après, pour moi, je ne suis pas fan des sourcils trop épais ou trop marqués. Donc, je reste vraiment dans quelque chose de naturel qui suit ma courbe. hop ! Tchouc ! Alors, si vous voyez que vous dépassez un petit peu, etc., vous pouvez toujours prendre les petits pinceaux, vous voyez, pour nettoyer comme ceci. je repasse un petit coup de brosse. Hop ! Je passe au deuxième. Donc, toujours pareil avec mon petit stylo magique. Je pars de la pointe. Tchouc ! Wow ! Vous voyez, on va pouvoir estomper après ça. Petite boulette de symétrie, mais je crois que c'est à cause du téléphone. Hop ! Ah ! Pourquoi, histoire de sœur ? Tac ! Hop ! J'ai dépassé. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon pinceau et j'estompe. Donc, voilà. Une fois qu'on a terminé, pour moi, les yeux, je pense que c'est bon. Ça me paraît très bien. Ensuite, on peut quand même mettre un petit peu de crayon noir. C'est possible aussi. Tout dépend de ce qu'on souhaite avoir comme résultat. Donc, pour moi, c'est terminé. Je conclue quand même avec une bouche un petit peu pétillante parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, c'est avoir un aspect un peu, voilà, un make-up un peu sophistiqué et voyant. Je pense que c'est réussi. Et du coup, on va terminer par une bouche très sympathique, framboise. Et donc, pour ceci, je vais d'abord tracer le cœur de ma bouche et ensuite, on va voir les étapes. Alors, je vous explique. Enfin, je vous montre. hop, hop, donc là, vous voyez, on a tous une forme de lèvre naturelle. Donc, on la suit. vous voyez. Vous voyez ? Hop ! Et là, je vais remplir le dessous, enfin, la lèvre inférieure. Toujours en suivant la trajectoire naturelle. Et voilà. Et vous voyez là, l'highlighter que j'ai mis tout à l'heure sur ma bouche, bah du coup, ça fait une réelle différence par rapport au résultat. Parce que du coup, on la voit bien. Eh bien, écoutez, voilà, je pense que nous avons terminé pour ce make-up. J'espère que le résultat vous plaît et que ça ne sera pas trop difficile à reproduire. Et en attendant, vendredi prochain, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. A très vite !